Les drones, le nec des ultras des gadgets, avec des utilisations infinies. Ces trois petits quadricotères sont capables de filmer à plusieurs centaines de mètres de hauteur, ce qui est une chose qu'on ne pouvait tout simplement pas faire jusqu'à présent. Et des possibilités illimitées. Je crois que les drones vont changer la façon dont nous voyons et interagissons avec notre planète. Ils vont changer la façon dont nous voyons, l'intérêt de changer. Mais ces gadgets possèdent un côté obscur. Ils provoquent des collisions, des accidents et un nombre croissant de blessures. Entre de mauvaises mains, ils sont devenus une menace, allant jusqu'à paralyser des aéroports. Plus de 120 000 passagers, où leurs vols étaient annulés en cette période respectée. Je suis en colère contre ceux qui ont fait ça. Pour qui ils se prennent ? Ils ont causé un choc. Aider les criminels. Les drones sont parfaits pour faire de la contrebande dans les prisons. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent en très petit temps. Envahir notre intimité. Si vous avez des gens dans votre jardin, ils peuvent également vous filmer à cet endroit. Et perturber la vie des animaux. De leur point de vue, c'est principalement un ovni. Leur réaction pourrait être provoquée par la simple peur. N'importe qui peut les acheter. N'importe qui peut les faire voler. Les gens ouvrent la boîte et se disent « la côte du chêne, pas besoin de ça. » « Des instructions, pas besoin. » Aujourd'hui, avec le nombre d'appareils bon marché utilisés, ces robots volants représentent-ils une menace de plus en plus importante à la vie et à l'intégrité physique des personnes ? Les drones haut de gamme peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km par heure. Si vous en perdez le contrôle, cela pourrait causer des accidents en tel. Est-ce que les lois sur la sécurité publique sont suffisantes ? À mesure que les technologies évoluent, peut-on s'attendre à ce qu'une catastrophe se produise ? Est-ce qu'ils pourraient faire se cracher un avion ? Oui, absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada